Amis scorpions, bonjour, bienvenue pour votre guidance de ce mois de février. J'espère que vous êtes en forme, moi c'est le cas et je suis ravie d'être parmi vous. Donc si vous êtes signe solaire lunaire ascendant scorpion, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire scorpion, je vous invite à aller voir les autres vidéos que j'ai postées en ligne concernant votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir vraiment un aspect global pour votre mois de février. Si vous me découvrez, vous avez la possibilité de vous abonner. Pensez aussi à cliquer sur la petite clochette si vous voulez recevoir les notifications lorsque je poste des vidéos en ligne. On peut se retrouver aussi en guidance privée, personnalisée. Vous avez juste à descendre en dessous, là dans la barre de description, vous retrouvez le lien de mon site internet. Tout vous expliquez pour prendre rendez-vous en toute simplicité. Ok, amis scorpions, nous sommes partis. Je rappelle que c'est une lecture générale, je ne rentre pas dans un domaine particulier. Donc s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement et prenez simplement ce qui est en résonance avec votre propre vie, c'est important. Allez, nous sommes partis pour votre tendance, amis scorpions, pour votre mois de février. Alors, nous avons magnifique carte. C'est la carte du 6 de bâton, succès, réussite. Pour moi, c'est aussi une mise en avant. C'est je me lance, je me montre, j'ose, je suis sous les projecteurs quelque part de la vie. C'est-à-dire que c'est un mois de février qui peut être votre moment à vous. Alors, votre moment à vous pour des projets, pour une réalisation, pour confirmer quelque chose, pour valider quelque chose, pour exploiter autre chose, pour de nouvelles expériences. En tout cas, c'est pour moi un mois, comment dirais-je, de mise en avant. Bon, voilà. Allez, on continue. Ici, on a le 3 de Pentacle. 3 de Pentacle, c'est créativité, c'est partage, c'est, je vous disais, exploiter peut-être de nouveaux concepts, exploiter peut-être de nouvelles créativités, de nouvelles expériences, s'enrichir. On s'enrichit des uns et des autres. Donc, waouh, magnifique carte, le soleil en plus, les amis. Le soleil, qui parle aussi de réussite, qui parle aussi je prends ma place, je rayonne, je me réalise, je concrétise, je partage. Je suis vraiment dans un nouveau départ. C'est ce que ça me vient dire ici. Ici, le cavalier de Pentacle, on avance. On continue à avancer à son rythme, avec ses connaissances, ses capacités, ses envies, ses désirs. Il y a une forme de richesse intérieure qui demande à se déployer, à se décupler. Ça peut être parlé aussi peut-être d'investissement, comment j'investis, comment je réalise, comment j'engage un projet, une situation, un contexte. Ici, on a le 8 de Pentacle. Le 8 de Pentacle, il peut parler d'apprentissage, de formation, peut-être d'enseignement. Donc, vous pouvez recevoir un enseignement comme vous pouvez le proposer. Et ça parle vraiment aussi d'être à sa juste place et vraiment de pouvoir concrétiser, réaliser. Ensuite, vous avez un super mois là, Miss Scorpion. Là, on a le 4 de bâton. Le 4 de bâton nous parle que c'est un mois où on se met en avant, où on progresse. Et c'est stable, c'est stable, c'est joyeux, c'est harmonieux, c'est enthousiasmant. Donc, oui, un mois vraiment atypique dans le sens où ça va être pour moi festif, festif sur ce succès, sur cette pleine réalisation. Et en plus, vous avez quand même le 6 de Pentacle. Excusez-moi du peu, mais c'est quand même une carte où justement, il y a un investissement, tout investissement qui peut se réaliser dans le sens où j'y mets de ma personne ou j'y mets de l'argent. Peu importe, ça va être facile. Voilà, il y a une forme de facilité, de fluidité, de réceptivité. Donc, tout ce que vous mettez en place sur ce mois, Ami Scorpion, va être vraiment de l'ordre de la réussite, du succès. En tout cas, même si ça ne se concrétise pas tout de suite sur ce mois, pour moi, c'est vraiment de beaux prémices pour la suite. Là, on a le 9 de bâton. Je pense que justement, ces mois derniers, il y avait peut-être des choses qui se préparaient ou peut-être des choses en attente ou des confirmations. Et là, voilà, vous avez pu être ralenti, bloqué. Voilà, il y avait peut-être moins d'action, moins de mouvement. Et là, on sent que ça repart. Attention, pour moi, ça ne part pas dans tous les sens. Ça part à un rythme, un rythme que vous adaptez, un rythme que vous soutenez. Mais dans un soutien, je dirais, qui vous correspond. S'il y a des jours, on met un peu plus d'accélérateur, c'est OK. Mais après, ça peut ralentir. Je veux dire, on ne part pas tous azimuts, encore une fois. Ici, on a la grande prêtresse. La grande prêtresse, pour moi, c'est une forme comme si on arrivait à décadenasser quelque chose en soi. Peut-être parce qu'il y avait la peur de s'investir dans un projet, de s'engager. Et on se sentait, j'y vais, j'investis, je n'investis pas. Et là, paf, on le sent là. Il y a vraiment ce potentiel qui est là d'ouverture, de pleine réalisation. Et on a envie d'y aller. Et vous voyez, on a le page de bâton. Le page de bâton, il vient nous parler ici d'un nouveau souffle dans les actions, dans le mouvement. Dans cette forme aussi d'acceptation, d'impermanence de la vie. Que voilà, on ne reste pas freiné. Maintenant, on y va. Et on sent, on sent que c'est aligné. Et on ne se laisse pas, parce que là, vous n'avez pas du tout de carte de mental. Il n'y a pas de mental qui va venir vous freiner. Donc, c'est OK. C'est OK. Très beau mois, amis scorpions. Là, si vous avez à vous investir, à vous engager, à vous réaliser, à prendre des décisions, faire des choix, c'est le moment. C'est le moment. Mais, je dis bien encore, un rythme qui est le vôtre. Ne précipitez rien. Mais ne restez pas non plus, encore une fois, avec ce neuf de bâton, dans le retrait, à vous dire, j'y vais, j'y vais pas. Là, ça serait, quelque part, encore céder, peut-être, à peut-être des peurs. Mais moi, je ne les ressens pas, donc je vous sens vraiment prêts. Allez, on continue. Un escorpion. Qu'est-ce qu'on a ? Avec le succès, on a les amoureux. Alors, peut-être une rencontre aussi sur ce mois de février. Une rencontre où vous allez vous engager, vous investir, vous réaliser. Voilà, attirer la bonne personne. Pour certains, ça va peut-être être une forme d'apprentissage. Voilà. Parce que, quand je dis d'apprentissage, parce que vous avez, je pense, envie de vivre l'amour sous un autre angle. Et peut-être que vous allez donner aussi vous-même différemment. Voilà, on a le créateur. Vous êtes en train de vous créer, de vous mouvoir, de vous investir, de vous engager, encore une fois, autrement. Avec la richesse de vos expériences. Mais maintenant, encore une fois, vous avez envie de donner et de recevoir différemment. Encore une fois, ça peut parler de projet, ça peut parler d'amour, ça peut parler de soi aussi, comment on s'envisage autrement. Ici, on a la réceptivité. Vous allez être très réceptif, donc, à vos ressentis, à votre intuition. Vous savez, cet élan intérieur, des fois, on dit, waouh, j'ai fait ça, ça m'a pris d'un seul coup. Voilà. Ça, ça va être... Et puis, oui, vraiment ressentir, peut-être ressentir l'autre. Si quelqu'un, vous rencontrez quelqu'un, vous allez tout de suite le ressentir. Waouh, ça, c'est la bonne personne. Ou peut-être faire confiance à une personne pour un investissement. Et ça, c'est pareil, vous allez le ressentir aussi. Allez, on continue à mes scorpions. Ici, on a la comparaison. Pour moi, il y a une forme de rigueur qui cesse. Peut-être qu'avant, justement, vous étiez trop en train de regarder ce que pouvaient faire les autres ou comment les autres allaient peut-être réagir ou penser ou réfléchir. Stop. Pour moi, il y a du changement, là. Il y a quelque chose, justement, que je vous disais, qui se déverrouille intérieurement et qui fait que maintenant, on n'est plus dans cette rigidité, mais on est plus dans la flexibilité. Donc, vous allez revenir avec beaucoup plus de souplesse dans vos envies, dans vos désirs. Encore une fois, peu importe le domaine. On nous parle ici de nouvelles visions. Nouvelles visions, c'est que vous allez avoir une perception autre, un autre regard. Un autre regard sur les rencontres, sur les envies, sur les désirs, sur le partage, sur vos ambitions, sur vos ressentis. On avait la carte du ralentissement. Donc, ralentissement, encore une fois, si elle vient ici, ne soyez pas trop non plus à retenir, à vous dire, j'y vais, j'y vais pas. Logiquement, pour moi, ici, il n'y a rien qui peut être dans la retenue, si ce n'est que vous. Mais je ne ressens vraiment pas de peur, si ce n'est là que vous êtes peut-être encore un petit peu trop dans la raideur des choix. Mais faites-vous confiance et faites-le en conscience. Donc, la conscience, l'âme, la nature profonde, l'essence véritable, la vie, la source, l'univers, peu importe le mot. Pour moi, vous allez faire les choses en conscience avec beaucoup plus de flexibilité. Et il y a vraiment quelque chose qui se déverrouille en vous, qui vous permet d'y voir plus clair. Ou de le voir sous un autre angle. La perception que vous allez avoir de la situation, de l'envie, du désir, peu importe du contexte, du projet, ça va vraiment être conscient. Et c'est magnifique. Et là, on vous parle de l'expérience, de l'existence, tout simplement, parce que pour moi, vous êtes dans un réalignement pour pouvoir progresser dans vos expériences, dans vos richesses, dans vos capacités, dans votre élévation, tout simplement, consciente. Allez, on continue. On va aller voir plus loin, les amis, ce qui peut venir vous accompagner. Alors, oups, qu'est-ce qui est là pour vous ? Je vais prendre aussi celle-ci. On a la connexion. Parfait, la connexion, c'est aussi la conscience, la connexion à la vie, à l'univers, à l'âme, aux autres aussi, bien sûr. Donc, voilà, très belle carte. Donc, vous allez être connecté, d'où la réceptivité et d'où cette nouvelle perception, ce nouveau regard. Là, vous allez avoir la bonne décision. Ça peut être que dans ce sens-là, parce que pour moi, il y a tout. Ici, je vous disais que c'est un mois, peut-être, de choix, de décision. Et vous allez prendre cette bonne décision. Parce qu'on a encore le doux, ça fait trois. Vous allez être dans cet alignement, dans ce succès. Oui, j'ose, je me dévoile quelque part pour y aller, tout simplement. Et là, on a honorer sans condition. Pour moi, honorer sans condition, c'est accepter la vie sous tous ses angles, sous toute cette facette, que ce soit pour vous, pour les autres, pour des situations. Et voilà, quoi. Allez, on continue. Et nous n'avons jamais seul. Je pense que vous êtes dans un nouveau départ aussi, où quand je vous disais que vous avez pu être ralenti, vous avez pu vous sentir seul. À vrai dire, il n'y a jamais vraiment de solitude, si ce n'est quelque part les pensées qui font croire que la solitude est là. La solitude, pour moi, elle s'honore aussi, sans condition. Ce n'est pas parce qu'à un moment de sa vie, on peut se retrouver seul. Au contraire, pour moi, c'est une clé, dans le sens où on peut encore s'aimer davantage dans la solitude, s'apporter davantage dans la solitude, que ce soit au niveau des émotions, des croyances, des blessures. C'est sûr que si on n'aime pas la solitude, quelque part, c'est qu'on n'a peut-être pas envie de regarder en soi. Mais pour moi, déjà, Ami Scorpion, vous êtes un signe d'intériorité, d'introspection, quelque part. Donc pour moi, il y a une forme vraiment de retrouvaille aussi. C'est comme s'il y avait une forme de retour à soi, mais de retour à soi dans un nouveau départ, dans un nouveau élan, dans une mise à jour, dans une transformation évolutive et évolutrice pour vous, Ami Scorpion. Allez, peut-être encore une ou deux cartes. Et après, on va conclure. Alors ici, on a élargissé votre spectre. Ça vient aussi avec la nouvelle vision. Vous allez élargir ce champ de vision, peut-être aussi cet espace dans lequel vous vivez. Alors, je ne veux pas dire que vous allez tous déménager, ce n'est pas ça. C'est simplement, des fois, on a l'impression d'avoir des œillères et là, paf, d'un seul coup, ça s'ouvre, comme s'il y avait peut-être des compréhensions. Pour moi, c'est ça aussi. Et peut-être aussi de se dévoiler. Donc ça permet aussi d'élargir ces rencontres, ces choix. Mais quand je vous parle de rencontres, on a l'art de s'unir. Donc, ça peut parler aussi que vous allez peut-être aussi trouver d'autres personnes. C'est pour ça qu'on avait les amoureux, peut-être une rencontre, peut-être une communauté, peut-être un lien familial qui va se confirmer, peut-être un engagement. Donc pourquoi pas une célébration de mariage. Enfin, il peut y avoir de jolies choses sur ce mois de février. Et on a la maîtrise. Pour moi, ici, la maîtrise, elle ne parle pas de contrôle, de cette rigidité, mais plutôt d'écouter le cœur. D'écouter le cœur, l'amour. Je vous parlais de s'apporter de l'amour, même si on est seul, c'est là où on doit comprendre que l'amour part de soi. Et pas d'attendre forcément que l'amour de l'autre. Il est bon de s'apporter l'amour pour soi que l'on aimerait que l'autre nous apporte. Allez, on conclut les amis, pour vous, sur ce magnifique mois de février. Équilibre, colombe. Donc c'est un mois équilibré. C'est un mois stable. C'est un mois, pour moi, de paix, où on se déploie, où on s'ouvre à la vie et où on s'apporte beaucoup d'amour. Et on est vraiment dans un nouveau départ d'avancement. On ne reste pas stagnant. Je ne sais plus quoi dire pour votre mois parce qu'il est vraiment très beau. À vous d'en faire ce que vous avez envie parce que je pense que ce mois, vous pouvez vraiment quelque part vous réaliser. Allez, je prends les deux dernières ici. On a le gardien et on a le chemin. OK, pour moi, le gardien, ici, ça viendrait nous parler comme quoi vous allez trouver votre voie, vous allez vous sentir guidé. Et le chemin, c'est pareil, la voie est là, elle s'ouvre. Il y a une forte connexion avec le subtil. Donc peut-être vous pouvez ressentir vos guides, peut-être vous pouvez ressentir un être cher qui vous guide, qui vous porte, qui vous pousse. Peut-être que vous-même, vous ressentez en vous cet élan. En tout cas, voilà, il y a vraiment beaucoup de présence dans le subtil ou même avec vous-même qui fait que vous vous sentez porté, ami scorpion. Et on a l'arbre. L'arbre, ici, il vient nous parler d'ancrage. Il vient nous parler de présence, de l'instant présent. Et de s'adapter dans le sens où l'arbre, il s'honore quelque part. Voilà, je reviens à la carte ici, honorer sans condition. Peu importe les saisons, l'arbre, il est toujours en train de s'honorer. Et sur ce mois de février, on viendrait vous dire, honorez-vous aussi de ce que vous êtes, de ce que vous avez été et de ce que vous allez être. Honorez-vous là, ici et maintenant. Apportez-vous de l'amour, de la douceur, peu importe le temps qu'il va faire à l'extérieur. Soyez toujours dans une forme de justesse avec vous. Même si vous êtes seul, acceptez cette solitude, acceptez que c'est peut-être pour un temps et que les choses, avec une nouvelle vision, une nouvelle perception, et ce qui est en train de se déverrouiller en vous, et cette flexibilité qui vous accompagne pour redevenir le créateur de votre vie en pleine conscience, va vous mettre sous les feux du projecteur dans le sens où vous allez vraiment avancer avec beaucoup plus de paix, de sérénité et d'harmonie. En tout cas, je vous invite vraiment à réécouter, si vous le souhaitez, cette lecture, parce qu'il y a des pépites dedans et vous êtes vraiment dans un très beau mois, un mois de succès. Quand j'entends le succès, ça ne veut pas dire que vous allez gagner au loto, je vous le souhaite, si ça peut le faire, c'est magnifique, mais de succès, où vous allez savoir où vous en êtes, où vous allez savoir, là où vous avez envie d'aller, ce que vous voulez mettre en place, ça va vraiment être beaucoup plus conscient. Donc profitez de ce mois pour vous conforter, peut-être dans vos choix, dans vos décisions, parce que vous allez prendre la bonne décision et avancer avec beaucoup de sérénité et de joie. Je vous souhaite un mois de février vraiment excellent, prenez bien soin de vous, et puis on se retrouve très vite, amis scorpions. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada